... Rentrée réussie pour les 696 élèves des écoles primaires de la ville. Et alors qu'un décret permet maintenant aux communes de déroger sur l'organisation des rythmes scolaires, la ville de l'Escar a choisi de continuer sur le rythme choisi il y a trois ans. Je suis avec Fatia Ferchichi, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, qui a accepté de faire avec nous un point sur ce dossier. Bonjour Fatia ! Bonjour ! Alors dites-moi, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de l'organisation des rythmes scolaires à l'Escar sur 4 jours et demi ? Alors le bilan, je le trouve intéressant, du moins la municipalité le trouve intéressant, dans le sens où en 3 ans, la participation a évolué, avec des modifications, des aménagements pour les maternelles pour bien suivre leur rythme et ne pas trop les brusquer dans leur fin de journée. Nous avons fait à deux reprises des évaluations en interrogeant les familles. L'évaluation était aussi intéressante. Alors effectivement, le décret pose question, puisque peu de communes ont démarré cette année scolaire sur le retour en arrière sur les 4 jours. Nous avons choisi de continuer cette année de façon à conserver le rythme et solliciter les familles au courant de l'année scolaire pour évaluer ces rythmes et essayer de voir avec eux s'il faut perpétuer les 4 jours et demi ou s'il faut faire un retour en arrière. Les points de vue divergent, alors en fonction des gens, en fonction des situations. Donc on préfère faire cette concertation, de toute façon être honnête vis-à-vis des familles, parce qu'on a fait une concertation pour la mise en place et on se dit que faire une concertation pour perpétuer ou défaire et revenir sur 4 jours, je pense qu'on a besoin de l'avis de tout le monde, à la fois des enseignants, des parents, du conseil municipal des enfants, parce que nous les avons interrogés lors de la mise en place. Voilà, je pense que les familles ont besoin de savoir et de nous donner leur point de vue là-dessus. L'idéal c'était le samedi matin effectivement, puisqu'on dit toutes les études chronobiologiques des enfants, effectivement le rythme de 2 jours travaillés, 1 jour de repos, 2 jours travaillés et 1 jour et demi le week-end, c'était l'idéal. Mais lors de notre première concertation pour la mise en place, ça n'était pas l'option choisie par les familles, puisqu'on était à plus de 80%, ou même plus de 90% il me semble, de volonté pour le mercredi matin. Je pense que les week-ends sont assez importants pour les familles, d'autant qu'on a des familles recomposées, ça nécessite de l'organisation et des enfants qui sont en garde alternée sur certaines familles. Donc si une évolution est à envisager, ce n'est que pour la rentrée de septembre 2018 ? Tout à fait, oui, parce que là je pense qu'il faut à la fois la concertation, et puis il faut laisser au service la mise en place, le travail, parce que la mise en place a nécessité une bonne année de travail avec les techniciens et les services. Mais pour défaire, c'est peut-être plus facile, mais pour évoluer et faire évoluer autrement, effectivement il faut se laisser le temps de bien le faire et d'interroger tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada